Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors ce mercredi 2 octobre, on a une très belle épreuve qui nous attend. Ce sera du côté de Mêlée du Mène, c'est le Grand Prix en Joumène. C'est une épreuve qui est toujours très attendue et qui sert de tremplin aux futurs meetings d'hiver. Elle se déroule parfois à Laval, parfois au Mans, comme c'était le cas l'année dernière. Cette année, c'est Mêlée du Mène, un grand typodrome corde à droite. Il y a 16 concurrents qui seront au départ de ce groupe 3 en une épreuve internationale sur le parcours de 2875 mètres. On aura un recul de 25 mètres pour la moitié des concurrents à partir du numéro 9. Voilà, une compétition sans limite de gain avec vraiment des chevaux d'un très très haut niveau. Ce sera donc la première course du programme, elle est prévue à 13h55. J'ai été en tête pour retenir mon favori, ce sera le numéro 4, Ino du Lupin. Je l'adore, c'est un champion. C'est vrai qu'il n'a beau avoir que 6 ans, qu'il a couru une vingtaine de fois, il a montré énormément de qualité. Et c'est vrai qu'il avait déçu début juin dans une épreuve disputée à Vincennes. Il a eu droit de souffler un petit peu, ça lui a fait le plus grand bien. C'est vrai que lors de sa rentrée au Mans il y a 3 semaines, il n'est que 9e. Mais sa fin de course m'a beaucoup séduit. Visiblement, il est proche de son meilleur niveau, il est déféré des 4 pieds, il est bon droitier. Il est capable d'aller loin, je pense qu'il est capable de trotter peut-être moins de 1, 12 sur ce parcours. Si c'est le cas, il faudra se lever de bonheur pour lui rendre la distance. En tout cas, le fait de le voir sans ses fers, pour moi, c'est signe qu'il est vraiment prêt à en découdre. Et je lui fais vraiment confiance pour jouer la victoire. Ensuite, je vais opposer le numéro 9, Gaspard D'Angy, qui s'est montré impérial dans le Grand Prix du centre-est à Lyon-Paris, il y a 2 semaines de cela. Il s'est vraiment imposé avec la manière en 1, 11, 5 sur 2850 mètres. C'est un chrono exceptionnel. D'ailleurs, il égalait le record de la piste lors de cette tentative. Je crois que c'était Eclat de Loire qui l'avait également, mais Eclat de Loire n'avait pas réalisé une aussi belle performance, toujours est-il, que Gaspard D'Angy. Il est toujours au top, il est déféré des 4 pieds. Eric Raffin, depuis qu'il utilise son sulky américain, ne cesse de truster les premières places et les victoires. En tout cas, son partenaire est en grande forme, il le connaît parfaitement. Il va essayer de bien partir pour rapidement se placer. C'est un cheval qui est maniable et qui sait tout faire. Pour moi, il devrait répondre au présent. Pour gagner, il faudra qu'il sorte le grand jeu, mais attention, il en est peut-être capable. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 16, O'Neill, certainement le plus titré. Sans aucun doute, un multiple vainqueur de groupe 1, l'oréat de l'élite Lopet notamment, peut-être même du critérium continental si je me souviens bien, à l'âge de 4 ans. En tout cas, c'est un cheval qui n'a pas forcément eu le meilleur des parcours dernièrement à la Capelle dans une très belle épreuve. C'était le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Il a Haute-Tillard en PM et DSM. Il avait quand même un sacré beau monde. Et c'est vrai que la course a été tactique. Il s'est fait un petit peu piéger. En tout cas, ça ne lui enlève rien. Il a également de la tenue. Ce n'est pas qu'un cheval de vitesse. Il rend la distance, mais on peut faire confiance à Gabriel Germini pour lui offrir un bon parcours. Il est bon droitier. Il est maniable. Lui aussi, il sait tout faire. Je pense vraiment que face à une telle opposition, avec seulement 25 mètres de handicap, il est capable. Et il doit même monter sur le podium. Ensuite, derrière ces trois-là, j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Hymno Dugers, qui monte de catégorie maintenant. Sa victoire dans l'étape du GNT disputée au Mans il y a trois semaines était vraiment très belle. C'est vrai qu'il a failli se tromper en face. Du coup, ça a forcé Jean-Michel Bazir à avancer. Et il a vraiment bien soutenu son effort parce qu'il s'est vraiment frotté de belle manière à... C'était qui le deuxième ? Attendez, je regarde. À Iguuski Sauton. Les deux se sont offerts un beau mano-a-mano durant tout le dernier tournant. Et au final, c'est le pensionnaire Jean-Michel Bazir qui a eu le dernier mot. Alors, il monte de catégorie. Il y a de l'opposition, clairement, avec notamment des I de qualité et même d'autres concurrents qui ont son âge ou qui sont plus âgés, qui ont vraiment de sérieux titres. Mais bon, on connaît Jean-Michel Bazir. C'est un homme habile. Il sait ce qu'il fait. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas à Vincennes. Du coup, une piste comme Bélédumène, ça peut être également un avantage. Il faudra qu'il fasse attention en partant, comme souvent, même dans le parcours, on l'a vu. Mais en tout cas, clairement, il devrait vendre chèrement sa peau. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le 5 in excess bleu. Seulement cinquième à Lyon-Paris de la course remportée par Gaspard D'Angy il y a deux semaines de slam maintenant. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'il n'a pas eu le bon parcours. Il s'est retrouvé le nez au vent. Il a dû faire les efforts pour ramener le wagon de la deuxième épaisseur. C'est jamais évident, surtout quand on voit le chrono au final. S'il a un parcours un petit peu plus favorable, ça peut mieux se passer. Il a quand même terminé deuxième de l'étape du GNT disputé à Saint-Malo courant août. Il avait même terminé deuxième à Vichy auparavant derrière It's Dollar Maker dans le Grand Prix du Conseil Municipal. Un groupe 2, donc un cheval de qualité, un cheval de classe qui doit pouvoir tirer son épingle du jeu au premier poteau. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 6, Harlem Debussy, qui vient d'effectuer de très bons débuts sous la selle, deuxième du côté de Vincennes. Là, il est bien engagé en tête, il est défié à des quatre pieds, c'est un cric. Il est capable de prendre tête et corde et d'aller très loin à celui-là. Il faut voir en tout cas dans quelles conditions il se trouve. Visiblement, la tentative au tremonté lui a fait le plus grand bien. Il n'a pas couru maintenant depuis 40 jours, mais en tout cas, c'est un cheval qui a vraiment des références à faire valoir. Moi, je me souviens encore, c'était il y a un moment, de sa deuxième place dans le Prix de Paris, derrière Empiam et DSM. Tout ça pour dire qu'il est capable vraiment de réaliser de grands numéros et pourquoi pas même de prendre une belle place à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 15, Just Gigolo, deuxième atout de Philippe Allaire. Alors, c'est vrai que ces deux dernières sorties, voilà, huitième, huitième maintenant, la dernière, c'était le Criterium des 5 ans et puis celle d'avant, c'était une préparatoire au Criterium des 5 ans. Donc voilà, un cheval qui fait partie quand même de l'élite, des concurrents de sa génération. Il est quand même bien engagé, il ne rend que 25 mètres au égard à ce qu'il a déjà fait. Il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, pas totalement déféré des 4 pieds, mais bon, Philippe Allaire est assez confiant. Alors, je pense qu'il est barré pour la victoire sur ce parcours, sur cette distance, en rendant 25 mètres, mais c'est un cheval de classe. C'est un cheval de classe qui doit pouvoir prendre une petite classe à l'arrivée d'un Quintet d'un tel niveau. Et enfin, huitième position, j'ai retenu le numéro 8, il est bien engagé, Bordeaux-Est. Un cheval qui a été récupéré par Eric Bondo il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Et ça se passe plutôt pas mal, même si dernièrement, il s'est montré fautif en Italie. Il ne faut pas le condamner sur cette tentative. C'est un cheval qui sait tout faire, qui sera à l'aise également corde à droite. Il l'a prouvé sur notre sol. Je regarde un petit peu, oui, Argentin, non, Argentin, il a été disqualifié. C'est à Chateaubriand où il avait fini deuxième, donc il a déjà bien fait corde à droite. Maintenant, voilà, le fait qu'il n'ait pas été revu depuis un petit peu plus d'un mois et demi peut inquiéter. Mais bon, il est défaire des quatre pieds et bien situé au premier poteau. Ça peut peut-être suffire pour accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Jandréen. C'est un petit coup de poker. J'hésitais entre lui et Guderipré. Comme Guderipré a été un petit peu malade avant qu'il soit non partant la dernière fois, j'ai préféré retenir le 7, Jandréen. Seulement septième la dernière fois à Cherbourg. Mais au final, ce n'était pas si mal que ça. Il rendait la distance sur une petite piste sur laquelle ce n'est jamais évident. Là, il est bien engagé, confié à Mathieu Mottier, un homme en grande forme. Donc attention, je me dis qu'en rasant les murs et avec un parcours favorable, il est capable, pourquoi pas, de prendre une place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 9, le 16, le 3, le 5, le 6, le 15 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le 4, il n'a du pas un défaire des 4 pieds. C'est un lion. Le 9, Gaspard Dangey, il est impressionnant à l'heure actuelle. Et puis le numéro 16, Onec, eu égard à tous ses titres et à la qualité de l'engagement, il ne rend que 25 mètres et il est déféré des 4 pieds. Et je pense qu'on peut lui faire confiance également pour jouer un très bon rôle. Donc 4, 9 et 16, mes 3 préférés dans cette épreuve. Voilà, il y en a quelques-uns qui peuvent peut-être brouiller les cartes que je n'ai pas citées. Donc voilà, il ne faudra peut-être pas hésiter à en rajouter dans le champ réduit, même s'il y en a 2, 3 qui n'ont aucune chance. On va se quitter là-dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. On se retrouve demain. Ce sera du côté de Compiègne, en compagnie des sauteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de très bons jeux à tous. Bye bye.